salut les profanes maîtres et chers frères maîtres et chères sœurs et bisous les haters le code maçonnique rectifié c'est quoi déjà le nom du mec qui parle de franc maçonnerie sur youtube la rv h lecoq en s'est pénible à chaque fois taper son nom bon tu sais quoi je vais cliquer sur s'abonner la cloche tout comme ça moi j'ai une notification à chaque fois qu'il publie une vidéo tous les dimanches matin à 9 heures et puis tu sais quoi je vais le faire aussi sur l'ordi de ma femme depuis la vidéo comme ça en moi c'est réglé elle arrêtera de me demander le lien il n'y a jamais de réponse simple en franc maçonnerie il n'y a jamais d'événements facilement racontables en franc maçonnerie les initiatives personnelles se mêlent toujours aux légendes ainsi lorsque l'on parle de régime écossais rectifié on parle de son fondateur jean baptiste villermoz parce que c'est plus simple jean baptiste villermoz n'aimait pas la franc maçonnerie pratiquée en france dans les années 1770 une franc maçonnerie d'apparat à son gros sans être trop restrictif adepte de la magie théurgique c'est à dire l'idée de s'entretenir avec des esprits bienfaisants pour guérir des maladies et du magnétisme animal de mesmer il avait surtout une obsession légitime pour le salut de son âme ce qui n'empêcha toutefois pas de collation et tous les grades possibles et de s'intéresser à toutes les croyances imaginables dans son temps magie théurgique magnétisme animal cela peut choquer mais fut une époque où des francs maçons raisonnables croyaient la magie en nous étions 18e siècle le rationalisme n'avait pas encore fini son chemin l'a-t-il d'ailleurs fini cependant n'en déplaise aux brouteurs africains et aux traditionnalistes religieux qui nous écoutent la magie n'existe pas en dehors des spectacles de prestidigitation et la franc maçonnerie n'a absolument rien de magique vous nous envoyez navré mais au 18e siècle en europe il était possible d'y croire claude françois achard disait bien qui qui voulait l'entendre qu'il était capable d'allumer un feu dans une cheminée en jetant une pièce dessus tout en déclamant une formule ce qui est ridicule désormais ne l'était pas hier tout comme l'invention des origines templières de la franc maçonnerie par le chevalier de ramsey et consorts mais ne causons pas plus de chagrin aux adeptes de la théorie de la transition ainsi pour parler de franc maçonnerie qui s'intéresse un peu au régime écossais rectifié c'est que pour tenter de le comprendre il faut certes s'intéresser à ce que l'on nomma la stricte observance templière mais aussi à ce qui mena au développement de ce régime car on parle de régime pour le rectifier et non pas simplement de rite la différence entre les deux étant que le rite est l'ensemble des cérémonies et pratiques liées à des rituels et que le régime est une notion beaucoup plus large en étant l'ensemble des organisations qui gère un système alors pour parler des origines du rectifier bien sûr il faut parler de la stricte observance templière prussienne avec par exemple les échanges entre le baron georges august van weyder visiteur général et bras droit du baron van hund qui aide à comprendre un peu l'esprit par exemple les l'évolution qui mena au convent général de la stricte observance dit convent des gaules de 1778 et qui sonna le glas de la stricte observance en france à cette époque mais un texte beaucoup plus accessible pour comprendre la fondation de ce qui se nommait alors le régime réformé et rectifier c'est tout simplement l'introduction du code maçonnique disponible librement sur calica ou même sur wiki source je vous mets les liens dans la description alors bien sûr outre le fait de voir l'organisation du rectifier notez que c'est aussi un texte qui reconnaît officiellement le grade de maître écossais et que seulement trois exemplaires imprimés de l'époque sont connus à ce jour à la bnf à la bibliothèque municipale de lyon et à celle de célestat rassurez vous même si je suis tenté je ne vais pas vous lire la dizaine de pages du code maçonnique rectifié je vous laisse le faire mais par contre j'ai envie de vous faire découvrir un texte que l'on lit en général rapidement ou même pas du tout parfois c'est l'introduction de ce code maçonnique et vous allez voir il a cette particularité d'offrir quelque chose qui ne se fait plus être une photographie de l'état d'esprit directeur des rédacteurs du texte figé d'une certaine manière dans le temps le discours officiel des raisons de leur création et surtout leur finalité ainsi vous allez entendre le régime écossais rectifié est officiellement né d'une volonté de juguler les dépenses dispendieuses détournant les fonds de la bienfaisance mais aussi de condamner les comportements ostentatoires poussant à une franc-maçonnerie d'apparat et enfin de désavouer toutes les inventions ritueliques de l'époque désignées comme chimériques et absurdes l'auditeur taquin observera cependant que pour se plaindre des inventions ritueliques on crée un nouveau rituel code maçonnique des loges réunies et rectifiées de france tel qu'il a été approuvé par les députés des directoires de france au convent national de lyon en 5778 nul ordre nul société ne peut exister sans loi l'exécution de ces lois assure la prospérité de la société leur oubli ou leur infraction en amène la décadence et la ruine la sagesse de celle qui dirige l'ordre maçonnique aussi respectable par son ancienneté que par son utilité la fait triompher du temps et de ses adversaires malgré les atteintes que lui ont porté quelques-uns de ses membres soit par leur vice personnel soit par les abus multipliés qu'ils ont tâché d'y introduire s'il a perdu de son ancienne splendeur dans quelques contrées de l'Europe c'est à ses membres corrompus qu'il faut l'attribuer le vulgaire ayant injustement rendu réversible sur le corps entier ce qui le scandaliser dans des individus qui malgré le bon nom dont il se paraît était cependant tout à fait étranger à l'ordre maçonnique mais même les vertus qui l'ont préservé peuvent encore lui rendre toute la gloire et même il n'a jamais cessé d'en jouir dans les lieux où la pratique de ses vertus a été la base de tous ses travaux on ne peut cependant se dissimuler que cette espèce de maçon qui prétend d'avoir acquis ce titre par la cérémonie de leur réception telle qu'irrégulière qu'elle ait été se sont multipliés considérablement dans certaines contrées où il se trouvait peu ou point d'établissement régulier ignorant les véritables lois de l'ordre ils en ont créé d'arbitraires qui favorisaient leur ambition et leur cupidité ils ont porté dans ces nouvelles et nombreuses sociétés le goût pour l'indépendance et pour les plaisirs bruyants que l'ordre a toujours condamné pour soutenir l'espèce de considération qui était nécessaire à leurs vues intéressées et qu'ils avaient surpris par les dehors mystérieux d'une fausse science ils ont surchargé leur cérémonie de nouvelles productions toujours plus chimériques et plus absurdes les unes que les autres et dont le plus grand nombre des maçons a été longtemps la dupe mais tandis que l'erreur multipliait ainsi les prosélites les vrais maçons plus circonspects dans leur marche et plus difficile dans leur choix faisait des progrès lents mais assurés moins jaloux de captiver la multitude que d'acquérir de dignes frères ils attendaient en gémissant que le prestige cédé et que reconnaissant l'erreur dans laquelle on avait été entraîné on marqua un désir sincère d'entrer dans les vues légitimes de l'ordre et de suivre scrupuleusement les lois en le dépouillant de tout intérêt personnel et de tout esprit de domination mais dédaignant par principe ces grands moyens qui assujettissent les volontés ils ne devaient attendre cette importante révolution que du temps et de la disposition libre des esprits cependant quelques maçons plus zélés qu'éclairés mais trop judicieux pour se nourrir longtemps de chimères et lassés d'une anarchie dont ils sentaient le vice firent des efforts pour se soustraire un jour aussi avilissant des loges entières dans diverses contrées sentant la nécessité d'un centre commun dépositaire d'une autorité législative se réunir et coopérer à la formation de divers grands orients c'était déjà de leur part un grand pas vers la lumière mais à défaut d'en connaître le vrai point central et le dépôt des lois primitives elles supplèrent au régime fondamental par des régimes arbitraires particuliers ou nationaux et par les lois qui ont pu s'y adapter elles ont eu le mérite d'opposer un frein à la licence destructive qui dominait partout mais ne tenant point à la chaîne générale elles ont rompu l'unité en variant des systèmes des maçons de diverses contrées de france convaincu que la prospérité la stabilité de l'ordre maçonnique dépendait entièrement du rétablissement de cette unité primitive ne trouvant point chez eux qui ont voulu se l'approprier les signes qui doivent la caractériser enardi dans leurs recherches parce qu'ils avaient pris sur l'ancienneté de l'ordre des francs-maçons fondé sur la tradition la plus constante sont enfin parvenus en découvrir le berceau avec du zèle et de la persévérance ils ont surmonté tous les obstacles et en participant aux avantages d'une administration sage et éclairée ils ont eu le bonheur de retrouver les traces précieuses de l'ancienneté et le but de la maçonnerie une autre erreur bien commune et bien dangereuse enfonté dans ces temps de trouble et d'anarchie que nous déplorons et accrédité depuis par l'usage consistait à regarder les fonds d'une loge provenant des réceptions comme lui appartenant propre sans reddition de compte à ses supérieurs déjà de là la multitude de loges formés sans constitution légale pour favoriser la cupidité de quelques prétendus maîtres et de ceux qui avec qui ils voulaient bien partager les produits de leur trafic de là encore ces dépenses énormes employés en banquets trop somptueux et en futiles et magnifiques décorations qui n'étant plus surveillés ont absorbé des fonds dont la destination était bien plus précieuse et ont été comme autant de larcins fait au vu de bienfaisance qui caractérise l'ordre qui devait le rendre respectable aux yeux des profanes il était toutefois aisée en réfléchissant sans intérêt personnel d'après les principes d'une raison éclairée de reconnaître que les loges ne sont que des sociétés particulières subordonnées à la société générale qui leur donne l'existence et les pouvoirs nécessaires pour la représenter dans cette partie d'autorité qu'elle leur confie que cette autorité partielle émane de celle qui préside essentiellement dans le centre commun et général de l'ordre représenté par ces corps préposés à l'administration générale et particulière des différents districts et au maintien et à l'exécution de ces lois qu'aucune d'elles ne peut exister régulièrement que par un consentement exprès des chefs légitimes de l'ordre constatés par la patente de constitution qui lui donne à la charge de se conformer aux lois statuts et règlements de l'ordre sans laquelle tous les actes de la loge seraient nuls et clandestins et les tributions qu'elle exigerait une véritable conclusion qu'en vertu de cette constitution la loge acquiert à la vérité la faculté et le pouvoir de recevoir légitimement au nom de l'ordre dans les quatre grades maçonniques et de percevoir les rétributions prescrites mais que le produit de ces rétributions appartient proprement à l'ordre général vu que les loges n'agissent et ne peuvent agir qu'en vertu des pouvoirs qu'elles ont reçus. Il s'ensuit que l'ordre devant pourvoir au bien-être de tous ces établissements doit céder aux loges sur ce produit tout ce qui est nécessaire à leur entretien et un excédent qui puisse les mettre en état par une sage économie de remplir d'une manière satisfaisante et solide les vues bienfaisantes de l'institut. Mais qu'il peut et doit s'en réserver une portion pour l'exécution des mêmes projets pour l'ordre général et pour subvenir aux frais considérables d'une administration aussi étendue qu'elle est importante. Cette manière de voir plus sage et plus vraie en prévenant les déprédations et les dépenses inutiles et immodérées aurait produit en France les effets les plus salutaires et aurait rendu l'ordre maçon aussi respectable aux yeux du vulgaire qu'il a été avilé par les abus. Pour s'en convaincre il ne faut que jeter les yeux sur les contrées du nord de l'Europe où l'esprit de l'institut s'est mieux conservé. On verra avec autant de plaisir et de surprise les immenses secours que les directoires ont procuré dans toutes les circonstances calamiteuses et les établissements patriotiques qu'ils y ont formés pour le soulagement de l'humanité. Pourquoi donc les maçons français aussi compatissants et généreux qu'aucun autre peuple de l'Europe ne s'empresseraient-ils pas d'imiter de si grands exemples en s'unissant à un régime si utile et si satisfaisant ? Surtout lorsqu'ils auront la certitude que le dépôt des produits et son emploi est rigoureusement surveillé et administré avec sagesse. C'est ce dont ils vont être instruits par le précis du gouvernement général et particulier de l'Ordre. Allez, bisse frate !